Bonsoir à tous, merci à ceux qui s'abonnent les gars, la Champions League, ça fait plaisir, bon, la victoire du Barça, ça fait plaisir en fait, c'est une bain gris, donc voilà, le Barça a joué contre ce Etat, les gars, c'est très très important, tu vois, de gagner des matchs, parce que ça te permet de gagner en confiance aussi, parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il y a un mode, voilà, ils s'en foutent de ce trophée, c'est quand le Barça a gagné contre le Real Madrid, donc voilà, c'est une leçon de football, comme j'ai dit, mais même si, tu vois, ceux qui disent soi-disant que le trophée ne servait à rien, en attendant, elle te permet de te mettre en confiance et, tu vois, de faire souffler tes cadres, en fait, tu vois, parce que le Barça, grâce à cette victoire, en fait, tu trouves que Tavi, donc il a eu le temps de réfléchir, donc il a mis l'équipe bien, en fait, du Barça, il faut dire la vérité, donc voilà, il a fait tourner, laisse tomber, donc du coup, c'est très très important et tout le monde est concerné, en fait, donc voilà, parce que le Barça, je pense que c'est le Barça qui a perdu contre le Real, en fait, ça aurait eu un impact, parce que quand tu perds, même tes titulaires, ils ne sont pas en confiance, donc du coup, ça fait que tu arrives avec, voilà, je ne vais pas dire la peur et tout, mais bon, si tu mets les titulaires, mentalement, ils ne sont peut-être pas au niveau, parce qu'ils ont perdu le Classico, c'est très difficile, en fait, de se relever, après un Classico perdu, donc du coup, aujourd'hui, les remplaçants, ils ont fait la différence, en fait, franchement, ils ont fait le taf, il faut dire la vérité, donc voilà, quoi, 5-0, les gars, ils manita, donc au Tavi, je pense que le groupe, il commence à comprendre un peu, on va dire, les motos de Tavi, parce que ça a pris du temps, mais bon, le Barça a galéré, en fait, avant d'en arriver là, pardon, donc du coup, ce soir-là, les vendeurs, ce qu'il a marqué, il a toujours faim, en fait, lui, il a envie de jouer tous les matchs, on l'a bien vu, donc, comme le terrain, tu as Pautore qui a joué, et derrière, il a fait tourner, il a mis les bellerines, Alonso, Alba, tout ça, là, franchement, donc, il a fait tourner, comme j'ai dit, tout l'effectif, et on a bien vu que Dembele, aussi, il n'a pas joué, Rafinha, je trouve, en fait, Rafinha, il est bon, mais il abuse, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a marqué, il a fait, tu vois, page décisive, et tout, mais, je trouve qu'il a encore beaucoup de déchets dans son jeu, donc, voilà, il faut qu'il soit lui-même, en fait, il faut qu'il arrive à, comment dire, à avoir moins de déchets, aussi, dans son jeu, parce que, voilà, Rafinha, on sait qu'il a été plus efficace du côté de Leeds, et tout, quand il était là-bas, à l'estombre, il marquait beaucoup de buts, et on sait qu'il est fort dans la passe, mais il peut s'améliorer, il est encore jeune, et tout, bon, avec Dembele en concurrence, ça va être compliqué pour lui, mais en tout cas, ce soir-là, le Barça, comme j'ai dit, ils ont déroulé le panini, frère, et on a graisse, je ne sais pas si c'est ce taou, c'est ta fin, bref, c'est incroyable, même Ansu Fati, il est rentré, il a marqué son but, en plus, Ansu Fati, il aurait pu claquer un doublé, mais bon, je trouve que, ces derniers temps, il est peut-être en perte de confiance, mais ça va, petit à petit, il commence à retrouver un peu la confiance, il a marqué, on sait que si c'était le Ansu Fati, il y a 3-4 matchs, là, je pense qu'il n'aurait peut-être pas marqué, aujourd'hui, franchement, il a claqué son but, et force, enfin, force à lui, j'espère qu'il va continuer comme ça, et voilà, comme j'ai dit, les remplaçants, ils n'étaient pas là, mais Gabi, j'ai bien aimé, vous avez vu, Gabi, à chaque fois qu'il rentre, en fait, laisse tomber, ce mec-là, il se tue sur le terrain, on aime cette mentalité, en fait, tu vois, quand tu as un joueur comme ça, qu'il s'arrache, en fait, il s'en fout du, enfin, contre qui il joue, que ce soit le Real Madrid, voilà, à la vaisse ou machin, frère, tu ne veux sur le terrain, j'en suis sûr, en fait, une équipe de D5, D6, il s'en bat les couilles, tu vois, il est là, il fait ses matchs, en fait, il casse des jambes, en plus, c'est incroyable, en fait, donc voilà, parce qu'il est dépassé par l'envie, c'est ça, c'est ça le souci, mais je trouve que c'est cohérent, donc il a fait rentrer les mousquettes, c'est tout vers la fin, histoire de leur donner un petit peu de temps de jeu, tu vois, et comme j'ai dit, c'est bien, le Barça a gagné, et ça fait plaisir, et pour l'instant, en tout cas, le Barça, ils sont qualifiés en Copa del Rey, ils viennent de gagner la Super Coupe et tout, franchement, ça fait plaisir, en fait, donc voilà, on sait que le Real Madrid, ils sont en galère en ce moment, donc on a connu cette période aussi, hein, voilà, les Madrilen, on sait que c'est difficile, on a été dans cette position, comment, c'était compliqué de regarder les matchs du Barça, là, à chaque fois tu regardais les matchs, c'était catastrophique, donc voilà, quoi, aujourd'hui, ça fait plaisir, le Barça 155-0, comme j'ai dit, et bravo à Thiavi, bravo à la victoire, et abonnez-vous, les gars, hasta luego.